... Mercredi 12 juin, l'Observatoire des femmes et de l'assurance présentait ses chiffres pour l'année 2013. Cette étude, réalisée par le CSA et commandée par Generali en partenariat avec Terra Femina, met en avant les attentes des femmes en termes de produits d'épargne, comme nous l'explique Stellan Cohen. La recherche de produits sécuritaires, c'est le succès effectivement de tous les produits livrets, produits court terme, livrets A, etc. Et dans les contrats d'assurance vie, effectivement, la recherche de solutions plus sécuritaires, effectivement, que peut rechercher l'homme. Les femmes semblent plus inquiètes que les hommes pour leur avenir et pour elles, l'assurance vie représente un bon moyen de protéger leur famille. Pour Béatrice Honoré, c'est une opportunité pour les assureurs. En l'occurrence, on a, je dirais, une opportunité, nous, en tant qu'assureurs solutions d'assurance, d'apporter des réponses à cette femme qui recherchent la protection et la préparation de l'avenir. Loin derrière les livrets d'épargne, l'assurance vie peine à séduire les femmes. Stellan Cohen reste néanmoins optimiste. Pour elle, l'avenir passe par le web. Nous développons depuis maintenant quelques années des solutions et des outils internet pour pouvoir effectivement consulter son contrat d'assurance vie, mais aussi souscrire un contrat ou pendant la durée de vie, faire des rachats, des arbitrages, etc. Donc des outils internet. Et on se rend compte que finalement, la femme ne s'est pas encore appropriée ces outils, mais ça va venir. Et elle va effectivement, dans le futur, venir également sur ce type de solution. Sous-titrage Société Radio-Canada